Bernard de Montréal de Montréal Quand une civilisation atteint la fin de son cycle, lorsqu'il y a un grand changement, soit à une échelle mondiale ou à une échelle locale, il y a un très grand nombre d'âmes qui veulent se réincarner rapidement, ils attendent en ligne, ils sont pressés, ils n'ont pas eu le temps de perdre cette mémoire antérieure, alors il y a incarnation et il y a une couche de mémoire de l'expérience antérieure qui devient, qui demeure très très forte, et cette mémoire agit comme catalysateur à tous les niveaux des principes humains, de sorte qu'éventuellement l'Homme ou la Femme ont des activités humaines, sexuelles ou artistiques, ou au niveau de la personnalité, que l'on appelle homosexuelles. Je ne peux pas dire que leur vie est normale, mais je ne peux pas dire non plus que ces gens-là sont anormaux, ça fait partie du phénomène cosmique sur notre planète. C'est à l'Homme, d'ailleurs c'est ce qui se produit aujourd'hui, ces gens-là peuvent être un petit peu plus respirés qu'avant. Aucun Homme n'a le droit de juger pour des raisons sociales ou ecclésiastiques, ces individus-là, sur un plan personnel, il y a de ces individus qui sont absolument extraordinaires, de très grande gentillesse, de très bonne culture, qui donne beaucoup à l'Homme sur le plan artistique, on ne parle jamais de ces gens-là, on parle des autres, mais les autres sont justement ceux qui ont le besoin le plus d'aide, mais il ne faut pas devenir non plus sociologue missionnaire, moi je refuse d'être pris entre le jugement de la société sur une situation et ce que j'essaie de cette situation sur un plan cosmique, c'est pour ça que très souvent je ne parle pas de certaines choses en public, ce n'est pas de mes affaires, j'essaie simplement d'établir un point de référence pour des gens qui essaient de comprendre des aspects un peu voilés, un peu ténébreux, de ce fameux phénomène pour leur relaxer l'esprit, le phénomène de l'avortement c'est la même chose, je ne peux pas prendre de position sociale sur l'avortement, je peux parler en référence, en conférence de certaines choses comme ça, ça veut dire dans des séminaires, mais dans le public je ne peux pas faire ça, je n'ai pas le droit de faire ça, de quelle autorité je parlerai comme ça, la société ne m'a pas conféré d'autorité, mais je peux déclarer des lignes assez larges pour que les individus qui essaient de voir le fond, de comprendre les mécanismes de ces phénomènes-là, pour leur permettre au moins d'alléger souvent la question philosophique qui se rattache à ces phénomènes, c'est ce que je fais. L'homosexualité est un phénomène cosmique qui se produit à la fin d'une civilisation, quand Cortez est arrivé ici à Mexico, c'était la même chose, c'était la débandade, la décadence de la Grèce, c'était la même chose, alors les âmes veulent faire l'expérience avant que le cycle change, alors elles reviennent trop vite, quand on va sur les autres plans, il ne faut pas revenir deux heures plus tard, on peut attendre 200 ans, 300 ans, 400 ans, 1000 ans, mais les âmes n'ont pas atteint encore le niveau de la perfection. Richard Glennon et le dernier des trois points avant la pause, pourquoi les drogues sont un grave danger pour l'être humain et la société ? Y a-t-il du bon dans les drogues ? Parler des drogues c'est comme parler des autres choses, sur le plan cosmique, les drogues ont fait un travail, c'est-à-dire que les drogues ont sensibilisé la conscience humaine à une autre partie de soi-même, que l'on ne pouvait pas sentir ou découvrir parce que les centres d'énergie n'étaient pas ébranlés par cette chimie, ça sert au plan de l'évolution, sur le plan cosmique il y a une évolution, la nouvelle génération a été sensibilisée par ces effets-là, de sorte qu'aujourd'hui elle ne pense pas, elle n'a pas les mêmes sentiments envers la société, envers l'ordre établi qu'elle avait avant, ça c'est un aspect positif. Mais sur le plan humain, la drogue fait partie des influences harrymaniennes chez l'être humain, la drogue détruit la volonté, elle affecte le corps astral, elle change la capacité chez l'individu de rétablir inconsciemment son rythme de vie à perfection. La drogue a toujours existé sur la planète, elle a toujours servi, ce n'est pas nouveau ce qui se passe au 20ème siècle, les sociétés secrètes dans le passé se sont servies de ces drogues-là pour créer chez l'être humain des états différents, pour l'amener souvent même sous de fausses doses très fortes à se séparer ses corps, pour avoir des expériences transcendantes. Mais l'être humain est de la mécanique, l'être humain est construit suivant des principes mécaniques très autorisés, c'est normal que si vous créez telle chose, vous aurez tel effet. Mais ce n'est pas de la conscience, c'est un effet de conscience. Un humain qui prend de la drogue ne peut pas entrer en contact avec le supramental, c'est contre les lois de ces hiérarchies, mais il peut entrer en contact avec des formes d'intelligence sur d'autres plans, qui ne sont pas toujours les plus plaisantes. Les drogues sont le grand poison de la civilisation occidentale, mais l'effet est tellement surprenant pour l'esprit humain, parce que l'esprit humain est toujours en quête de connaître, humain est toujours en quête de savoir que l'être humain tombe facilement sous l'empire de cette expérience, qu'il émène souvent, qu'il emmène souvent en suicide. Les drogues font partie des influences négatives chez la civilisation. Il n'y a pas de connaissance dans la drogue, il y a simplement des effets psychologiques. C'est un amusement, c'est une amuse-gueule, c'est une amuse-esprit. Le chemin de la drogue mène à l'illusion, à toutes sortes, à toutes formes d'illusions, qui pour l'être humain peut être plaisantes, je l'admets, mais il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas de discrimination, il peut y avoir un brin de sagesse. Je rencontre des gens qui ont pris de la drogue et qui ne sont pas bêtes, comme on dit souvent, ils l'ont l'affaire eux autres, ils prennent saisi, ils se cassent parfaite. Mais l'affaire qu'ils ont, ce n'est pas l'affaire de l'affaire, c'est la bête de l'affaire. Vous l'addisant, les drogues c'était le nouveau paradis, mais au vertu les gens commencent à s'apercevoir par eux-mêmes, qu'à toutes choses il y a une fin. Qu'est-ce que sur-Homme, dans la bouche de Bernard, qu'est-ce que ça signifie ? Le sur-Homme, c'est l'Homme nouveau, c'est l'Homme qui verra dans l'éthérique, c'est l'Homme qui aura la faculté de se servir de ses pouvoirs internes, c'est l'Homme qui aura la clairvoyance, c'est l'Homme qui aura la voyance, c'est l'Homme qui pourra guérir, c'est l'Homme qui pourra se servir des effluves de son corps éthérique à volonté, c'est l'Homme qui pourra communiquer télépathiquement avec des extraterrestres à volonté, c'est l'Homme qui aura accès totalement à sa mémoire. Alors c'est l'Homme de la 6ème race ? C'est l'Homme nouveau. L'invasion des intelligences plutoniennes servirait-elle à renforcer la volonté du sur Homme humain ? Si oui, pourquoi ? Bon, les intelligences plutoniennes sont des intelligences invisibles qui vivent sur cette planète-là, ce sont des intelligences retardataires qui ont évolué jusqu'à un certain point, mais qui n'ont pas été capables de se couper de leur relation cosmique avec les forces, ce qu'on appelle les forces lucifériennes ou les forces sataniques ou les forces harrymaniennes, ce sont des intelligences faibles, et qu'est-ce que c'était la question ? L'invasion des intelligences plutoniennes servirait-elle à renforcer la volonté du sur Homme humain ? Et lorsque l'Homme aura découvert en lui le centre de lui-même, autrement dit lorsque l'Homme sera totalement Homme, c'est-à-dire que lorsque l'Homme sera sur Homme, lorsque l'Homme n'aura en lui aucune faiblesse, lorsque l'Homme aura en lui la connaissance totale, lorsqu'il aura la maîtrise de ses émotions, lorsqu'il aura le pouvoir sur son corps éthérique, lorsqu'il aura le pouvoir sur la matière, lorsqu'il aura accès aux archives, autrement dit lorsque l'Homme sera maître de sa destinée, maître de sa civilisation, à ce moment-là il se produira à cause de son expérience, des conflits d'agressions entre lui et les intelligences plutoniennes, et comme l'Homme saura qu'il est totalement invincible et indivisible, le contact avec ces intelligences plutoniennes-là, renforcera une partie de son être qui est directement liée à la galaxie auxquelles il appartient, l'Homme appartient à une galaxie, quand je dis l'Homme là, je dis les terrestres appartiennent à une galaxie, je ne dis pas la Voie Lactée, je dis qu'ils appartiennent à une galaxie, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à un amoncellement d'énergie qui est dans l'invisible, ce n'est pas une galaxie visible, et l'appartenance à cette galaxie devra éventuellement forcer l'Homme, le forcer à établir son contrôle, sa conquête sur toutes les forces invisibles qu'ils retrouvent à différentes échelles dans son système solaire, l'Homme doit devenir roi dans le système solaire, roi ! Lorsque l'Homme sera roi dans le système solaire, à ce moment-là, ce système-là sera automatiquement en relation avec d'autres systèmes astérieurs lui-même, et la Loi qui est communale dans cette galaxie pourra être établie ici, mais l'Homme devra être capable, dans ce processus-là, d'établir les normes, les normes de son pouvoir, les normes de son pouvoir sont multiples, la condition de son gouvernement, les lois de son gouvernement, je parle du gouvernement invisible, l'abolition des forces astrales qui contaminent constamment son plan astral, alors dans ces normes gouvernementales invisibles-là, l'Homme atteindra un point dans son évolution où il pourra totalement faire de la planète ce qu'il veut, sans qu'il y ait interférence, alors sa collusion avec ces intelligences-là qui ne veulent pas ça, fera de lui un être très puissant, mais puissant cosmiquement parlant, c'est-à-dire qu'il amènera sur le plan humain ici, l'application de la Loi, l'Homme sera la manifestation de la Loi Cosmique, et il n'y aura aucune puissance pour empêcher ce mouvement-là, ces êtres serviront à ce processus. Une question étrange, il en est une, l'Homme était-il sur la Terre avant l'avènement des races humaines ? Bon, l'Homme, qu'est-ce que c'est un Homme ? Quand est-ce que l'Homme devient Homme ? L'Homme devient Homme lorsqu'il a conscience de lui-même, si l'Homme n'a pas conscience de lui-même, il n'est pas Homme, parce qu'il est incapable de se servir lui-même de la matière. Lorsque l'Homme est capable de se servir lui-même de la matière, il commence son exercice général dans le développement de son intelligence. À ce moment-là, il lui est permis de renforcer les liens de sa Genèse avec d'autres prototypes génétiques qui peuvent venir de la Galaxie. À ce moment-là, il y a une rencontre, il y a une transmutation qui se fait, et l'Homme, à ce moment-là, produit des races. Alors avant cette période-là, il y a des prototypes humains qui servent simplement à permettre la fondation de la race humaine, ce sont des prototypes humains comme Australopithé, les Australopithéens africains, ce sont des prototypes humains, mais ce ne sont pas des êtres qui résultent d'une connexion cosmique entre l'Homme et des civilisations avancées. Autrement dit, il n'y a pas le phénomène de la race. Avant cette période-là, dans les temps éloignés, il y a un phénomène de ramification, on voit des liens qui se développent entre un type homonoïde et d'autres, mais à un certain point, il n'y a plus de connexion, il y a ce qu'on appelle un Missing Link. Alors qu'est-ce que c'est ce Missing Link-là ? C'est ce stage où l'Homme est entré en contact avec des civilisations supérieures. Alors la transmutation énergétique est tellement puissante que les liens génétiques sont brisés, que une nouvelle organisation génétique se fait, et l'Homme qui vient, l'Homme racial qui vient après, dévie légèrement de celui qui venait avant, mais dévie suffisamment pour qu'il n'y ait plus de rappel historique. C'est pour ça que les scientistes n'ont plus jamais découvrir le Missing Link, tant qu'ils ne comprendront pas occultement les lois de l'évolution humaine telles qu'elles sont perçues par l'Homme lorsqu'il a contact avec la mémoire. Richard Glennon, le Missing Link, c'est celui qu'on appelle le chaînon manquant. Les luttes entre l'Homme et l'esprit deviendront-elles de plus en plus aiguës ? Richard Glennon, les luttes entre l'Homme et l'esprit vont devenir de plus en plus difficiles parce que l'Homme va perdre de plus en plus le pouvoir de son autonomie au niveau de sa personnalité. L'esprit cherche à dominer l'Homme, l'esprit, certains esprits, certaines intelligences veulent retarder l'évolution de l'Homme, ça fait partie de leur plan, ils se servent naturellement de l'Homme pour le faire, des conditions humaines pour le faire. Alors l'Homme est pris dans sa vie présente, dans sa vie actuelle et dans la vie qui vient, à réaliser consciemment ou inconsciemment ces interférences. C'est pour ça que je dis souvent les gens doivent éventuellement en venir à être autonomes, à pouvoir agir suivant eux, intérieurement. Sans ça ils seront pris dans tout ce flux, dans tout ce remue-ménage et pour eux autres la vie au niveau de la psychologie relative, de la psychologie personnelle sera très pénible. Si pour un jour ou l'autre il se déclare une guerre, par exemple, entre les puissances, l'individu lui, où en est-il en relation avec cet évènement, il y a seulement deux choix, soit suivre le courant de pensée générale, ou être assez développé intérieurement pour suivre ce qu'il reçoit intérieurement. C'est ce qu'il reçoit intérieurement qui l'amènera à la liberté de ce conflit, qui l'amènera à éventuellement retrouver la paix qui a été détruite par ce conflit. Le contact avec les intelligences des autres plans est essentiel, je le souligne, aujourd'hui vous le voyez peut-être comme ça, mais dans 10 ans, dans 15 ans, vous verrez que le contact avec soi-même, si vous voulez, est essentiel, c'est la survie de l'être humain, c'est essentiel, on ne peut plus se laisser leurrer, à tous les niveaux. On parle des dauphins, on parle des abeilles, et la question qui s'adresse lors d'une conférence, l'être humain doit-il protéger les animaux, et pourquoi ? L'être humain a une responsabilité très grande envers les animaux, parce que les animaux font partie de l'évolution et qu'ils ont eux aussi droit à la paix, ils ont droit à la paix, l'être humain trouble leur paix, l'être humain les détruit pour rien, l'être humain devient responsable karmiquement du sort qui est donné aux animaux. Au niveau de l'évolution, les règnes engendrent des règnes, le minéral donne naissance à la plante, la plante donne naissance à l'animal, l'animal donne naissance à l'être humain, l'être humain donne naissance au sur-être humain, sans l'être humain le sur-être humain est impossible, sans l'être humain l'être humain est impossible, sans la plante l'animal est impossible, sans le minéral la plante est impossible. Sur le plan Cosmique, ces liens ne doivent pas être brisés, s'ils sont brisés par l'être humain à cause de sa folie, il devra payer, comme il va payer au niveau de la pollution. Là il y a des gens qui vont me dire, mais oui on mange les animaux, on a dit, on a dit, vous portez des sujets de cuir, le point n'est pas là, sur le plan global de l'évolution il y a des choses qu'on peut faire aujourd'hui qu'on ne fera pas dans 2000 ans, c'est où l'être humain devient sauvage, volontairement, où il y a préméditation, où il y a manque de conscience, où il y a abus, c'est là que l'être humain se met sous une loi karmique concernant les animaux. Il y a un chercheur aux États-Unis, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, qui a découvert, dans ses recherches ufologiques, qui a découvert qu'il y a des OVNI, des UFO, des OVNI, ces formes, qui sont biologiques, elles ne sont pas technologiques, elles sont purement biologiques, il raconte dans ses livres et dans ses expériences et en relation avec d'autres phénomènes qui ont été découverts en Australie, qu'effectivement il y a de ces formes animales lumineuses qui peuvent apparaître, qui changent de plan à partir d'un plan à un autre, se manifester sur le plan physique, et qui fonctionnent exactement comme des OVNI, et effectivement ces formes, ces OVNI ou ces formes biologiques éthériques, ont une fonction très grande sur la planète, et si l'être humain continue à détruire le règne animal, ce qui se produira éventuellement, c'est qu'il y aura de ces formes biologiques éthériques, matérialisantes, qui créera en lui une très grande terreur dans les siècles qui viendront, et il aura beaucoup de difficultés à les détruire, parce que ces intelligences, ces formes biologiques sont manipulées par des intelligences très évoluées, à un tel point que ces animaux-là, ces formes animales biologiques-là sont presque humaines, elles ne sont pas humaines dans notre forme, mais elles sont humaines dans le sens qu'elles sont régies par des lois de l'intelligence cosmique universelle satanique, et l'être humain devra payer très cher son manque envers le règne animal. Il a vu dans une expérience où cette forme biologique-là descendait sur une mesa dans le Nouveau-Mexique, elle était comme blessée, et ensuite une autre forme est apparue au-dessus d'elle, elle l'a irradiée, puis se sont fondue dans une même lumière et elles ont disparu. Alors ces formes biologiques-là, qui ne sont pas connues encore de l'être humain, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été étudiées, même occultement, ces formes-là deviendront très dangereuses, et elles résulteront justement du fait que l'être humain n'aura pas aidé à l'évolution des animaux. Les animaux sont très près de nous, très près de nous. Ce que je ne comprends pas, c'est que les gens tombent en panne devant une plante, devant un minéral, et lorsqu'il s'agit d'animaux, ils agissent comme des sauvages. Ils ont un amour esthétique pour les plantes, pour les roses, pour toutes sortes de plantes, mais en ce qui concerne les animaux, ils n'ont aucun sentiment. C'est une déformation de l'être humain. L'être humain devrait pouvoir voir dans l'animal, le moindre animal de la conscience, il y a tant ces animaux de la conscience. Un jour l'être humain aura contact direct avec les animaux, mais ce n'est pas arrivé. FP – L'âme, tous les humains ont-ils une âme ? L'âme peut-elle être détruite ? Et par extension, peut-être avec ce que vous venez de dire, est-ce que les animaux ont une âme ? BdM – Les animaux ont une âme, mais c'est une âme collective, ce n'est pas une âme individuelle, c'est la différence entre les animaux et l'être humain, ils ont une âme collective qui évolue comme la nôtre. Il y a des animaux qui ont de très très grandes âmes, âmes collectives, le cheval. Si je vous disais même que le cheval a servi dans l'évolution de l'être humain pour créer la matière fondamentale qui a servi à la construction de son corps mental, si grande que pour nous la Lumière, pour eux les forces sataniques sont aussi importantes, aussi imposantes, aussi belles que pour nous les autres. Lorsque les êtres viennent dans des scénarios, dans des schémas d'incarnation, ils peuvent créer énormément de mal, mais les Intelligences Cosmiques sont extrêmement patientes dans le jugement d'une âme, c'est très long avant que le Concile décide de dénier à une âme le pouvoir de se reconstruire en mémoire, mais lorsqu'il a été enlevé à l'âme le pouvoir de reconstruire sa mémoire, elle est détruite, et à ce moment-là elle ne sert plus. Alors, il y a des lois dans le Cosmos qui permettent la destruction totale d'une âme, et quand ça se produit, c'est parce que cette âme-là ne peut plus évoluer. Ce sont des questions intéressantes. Richard Glennon, l'âme peut-elle influencer l'ego de l'être humain ? Richard Glennon, l'être humain peut exercer sur l'ego humain une puissance telle que si l'ego n'était pas suffisamment sensible à elle, il pourrait facilement souffrir d'elle. L'âme, c'est l'énergie primordiale qui donne à l'ego tout ce qu'il a besoin pour évoluer, et de là, à cause de l'expérience de l'ego qui devient de la mémoire, permet à l'âme d'évoluer. Mais l'âme, elle, est intransigeante. L'âme est intransigeante, et c'est justement à cause de son intransigeance que l'ego évolue. Lorsque l'ego, avec l'expérience, devient sensible à l'âme, il évolue avec elle. Au lieu d'être contre elle, il travaille avec elle, et là il acquiert une très très grande nobilité. S'il va contre elle, éventuellement il peut se détruire, parce qu'elle a son plan. Alors l'âme a une puissance, une puissante influence sur l'ego, mais l'ego ne le réalise pas. C'est souvent lorsque l'ego est arrivé à un certain niveau d'évolution spirituelle, qu'il commence à sentir cette âme-là, cette vibration. Et dans les premiers mouvements de cette âme à travers l'ego, il y a la fameuse phase spirituelle, où l'ego veut se dévêtir de tout, il veut être spirituel, totalement spirituel, il veut être non matériel, ça c'est parce que l'ego n'a pas encore compris la discrimination, le discernement. Il est simplement sous l'empire vibratoire de l'âme. L'âme est très puissante, et les gens qui viennent, les nouvelles générations, vont sentir de plus en plus l'âme, jusqu'au moment où il y a une union entre l'ego et l'âme. Et c'est là, à partir de ce moment, que l'être humain peut commencer à vivre, avant ça ce n'est pas de la vie, c'est une forme de mort vivante. L'âme, c'est l'effet de ce que Dieu a fait. Et ça évolue, et ça évolue, et ça évolue, et ça évolue, et ça force l'ego aussi à évoluer, à prendre de l'expérience. Il faut en arriver à sentir cette vibration. Si on ne la sent pas, si on vit en dehors de cette vibration, on vit une vie totalement matérielle. Ça va bien tant que ça va bien, mais si ça va mal, ça va mal. On vit dans l'inquiétude, même si on a beaucoup d'argent, on vit dans l'inquiétude de la mort, on vit dans l'inquiétude de quelque chose, du stock market, je ne sais pas. FP – L'être humain peut-il vivre conséquemment sans le concept de l'âme ? BdM – Oui, oui, l'être humain peut vivre conséquemment sans le concept de l'âme, seulement que ce qui détermine l'évolution, ce n'est pas une vie, c'est plusieurs vies, éventuellement l'être humain en viendra à reconnaître l'existence de l'âme, à un niveau quelconque de sa définition. Mais à un moment ou l'autre, si l'être humain ne reconnaît pas dans une vie le cosmique en lui, il le reconnaîtra éventuellement. Ça fait partie de l'évolution. On peut être détaché du Cosmos pendant quelques vies, mais après un certain nombre de vies, après une certaine évolution, ça nous rattrape, et ça nous rattrape toujours dans des grands fins de cycles, comme ce qui se produit présentement. Lorsque tout va mal, quand ça va bien, ça va bien, quand l'être humain construit, il y a une élégance dans la société, la science devient noble, la philosophie devient grandiose, la psychologie devient exquise, mais quand les systèmes qui, il y a 3, 4, 5, 10 générations, commencent à s'effriter, que là on dit, ah la science, ça nous a promis le paradis et on a fini avec un enfer, la psychologie nous a promis la science de l'âme et on a fini par des psychologues qui se suicident, quand la philosophie nous a promis des systèmes totalement unifiés, et qu'on arrive à un certain âge et qu'on s'aperçoit que tel philosophe est totalement déprimé, mais qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent ? On perd la foi dans les systèmes, et là il y a un changement, et c'est là qu'on devient conscient de cette chose en dedans qu'on appelle l'âme. Bernard de Montréal – Un mot ici Bernard, j'aimerais une explication, c'est apothiste atomique, A P O T H Y S T E, apothiste atomique. Qu'est-ce que c'est le contexte ? Le contexte c'est y a-t-il une relation entre la transparence divine et l'apothiste atomique, la question suivante c'est que veut dire apothiste atomique, c'est la question que je me pose aussi. Bernard de Montréal – L'apothiste atomique, il faut que je la ait une relation directe entre les atomes qui constituent l'être humain au niveau de son âme et ce qu'on appelle Dieu, l'apothiste atomique c'est une relation de miroir, quand on parle, quand on dit par exemple que l'âme est parfaite, qu'elle est divine, c'est qu'il est construit atomiquement parlant, dans cette âme-là, des rapports d'énergie qui sont les mêmes que ceux que l'on connaît dans ce qu'on appelle Dieu, ces rapports d'énergie font partie de la structure de l'âme et ils font partie d'un certain atome, d'un mental qui rappelle qu'il y a entre la structure atomique de l'âme et la structure fondamentale de toute énergie qui est divine. C'est un mot qui n'a de valeur que dans le sens qu'on peut le comprendre sur le plan d'une métaphysique supramentale, mais sur un plan purement humain, philosophique, psychologique, je n'y vois aucune importance. Tout ce qui ressort de ça, ce qu'on me dit, c'est que ce qui ressort de ce terme qui est important, c'est qu'il y a un rapport de reflet, de reflet entre la nature de l'âme et ce qu'on appelle nous les Hommes Dieu, il y a un rapport quelque part étroit entre ces deux essences-là, ça c'est l'apothiste atomique, et ce rapport il s'établit au niveau de l'atome, pas nécessairement l'atome dans le sens qu'on le conçoit scientifiquement, mais l'atome dans son sens réel. Est-ce qu'on peut avoir une explication sur la différence entre l'atome qu'on conçoit scientifiquement et l'atome qu'on conçoit ? Oui, scientifiquement on a tendance à construire l'atome comme étant un système solaire, ça nous facilite la vision matérielle de l'atome pour établir des paramètres de construction, mais l'atome vu d'un autre plan est constitué comme un cœur, elle a un peu la forme d'un cœur, elle n'est pas comme un cœur directement, mais c'est une forme qui tend à creuser en haut ici, et il y a un centre d'énergie qui part du haut si vous voulez vers le bas, qui est un pôle positif et un pôle négatif, et autour de cette couronne de lumière-là, qui est effectivement l'atome, il y a un courant d'énergie cosmique qui passe et qui donne à l'atome son son. Alors dans l'âge nouveau, l'être humain pourra avec son mental connaître le son de l'atome, comme un atome de fer par exemple à un son, il pourra changer le son de cet atome-là, et transmuter l'atome de fer dans un autre atome, et créer des atomes nouveaux, mais sans passer par la fusion ou la fission. Que veut-on dire par au début des temps ? Au début des temps veut dire, en cette période de temps où l'être humain était incapable de se connaître lui-même. Lorsque l'être humain peut se connaître lui-même, il n'a plus besoin de points de référence temporel pour constituer sa mémoire. Sa mémoire est globale, elle est totale, elle peut aller très loin dans le passé ou aller très loin dans l'avenir. Mais lorsque l'être humain a perdu cette conscience, il se situe catégoriquement au début des temps. Au début des temps veut dire où l'être humain a ce temps-là, où l'être humain a perdu la connaissance de lui-même. C'est réellement, philosophiquement ce n'est pas un jeu de mots, c'est un paramètre temporel. Mais sur le plan cosmique, au début des temps, n'a aucune signification parce que ça n'existe pas. Mais ça existe psychologiquement ou philosophiquement parce que l'être humain a perdu la mémoire de son temps. Alors là où il va le plus loin dans le passé, il n'y a que nuages, il n'y a rien de parfaitement clair. Il faut qu'il ait accès à sa mémoire pour retrouver tout ce qui était là. Et à ce moment-là, il n'y a plus au début des temps parce que tout ça, ça se rapproche, ça se rapporte à une série d'événements et de phénomènes qui passent de la planète au système solaire, d'un niveau vibratoire à un autre niveau vibratoire. Et l'être humain peut se reconstituer, peut se reconnaître, peut se voir dans le processus de la création de la création, jusque dans les plus grands mouvements de la conscience saturnienne, avec lequel il a des rapports directs. Et par conséquence, que voudrait-il dire à la fin des temps ? La fin des temps, c'est exactement la même chose. La fin des temps, c'est une situation psychologique pour l'être humain où il cherche à comprendre où s'arrête telle, telle chose. Alors la fin des temps, c'est simplement une métaphore pour expliquer qu'il y a un changement, qu'il y a une transmutation, qu'il y a une réorientation de la société ou de la civilisation. Pour l'être humain c'est un arrêt, mais cosmiquement parlant, c'est simplement un changement de vibration, c'est une nouvelle allure dans une nouvelle direction pour amener l'être humain à un plus haut palier de l'évolution. Alors il n'y a pas de fin des temps. FP – Dieu a-t-il pénétré le temps simultanément avec sa création ? Non, je dois faire des particuliers, je dois établir des conditions. Je ne veux pas qu'on… quand je parle de Dieu, je veux qu'on me laisse le privilège de parler de Dieu à ma façon mais sans l'expliquer. Alors autrement dit, si je parle de Dieu, ne concevez pas ce que je dis de Dieu ou de la personne comme vous le comprenez au niveau de la religion, ceci me facilite la capacité d'expliquer ce que je veux dire et me permet de me servir du mot Dieu sans toujours être obligé de dire mais ce n'est pas ça que je veux dire. Qu'est-ce que c'était la question ? FP – Alors Dieu a-t-il pénétré le temps simultanément avec sa création ? Bon, alors ce qu'on appelle le temps, le temps c'est un mouvement d'énergie dans le cosmos qui est directement lié au rythme des atomes dans le cosmos, qui est directement lié à la lumière dans le cosmos. Le temps c'est une dimension, ce n'est pas un état psychologique. Il y a dans le cosmos différents temps parce qu'il y a autrement dit différentes dimensions. Ces différentes dimensions sont composées d'atomes qui ont différents sons. Dans les temps premiers, dans les temps où Dieu a créé, dans les temps où Dieu a mis à la disposition de lui-même, les âmes, les âmes humaines, ou ce qu'on appelle les êtres angéliques, lorsqu'il a fait ça, ces entités étaient créées avec les mêmes atomes, les mêmes atomes qui ont servi au premier processus d'évolution. Lui il était en dehors de ça. Dieu n'est pas dans le temps, il est indépendant du temps, il est indépendant de l'espace, il est en dehors de toutes les dimensions. Mais lorsqu'il a créé les hautes dimensions, autrement dit les hauts mondes, lorsqu'il a créé des matières de hautes vibrations, qui étaient très près de lui parce qu'elles n'avaient pas à subir de dégradations dans le processus de l'évolution, parce qu'elles étaient établies déjà avant que ce processus-là commence, le temps et ces créations-là étaient établies conjointement. Mais Dieu ne participait pas à ça, Dieu n'a jamais été dans le temps. Le temps devenait une dimension pour ces êtres, pour nous l'espace est une dimension, pour ces êtres le temps est une dimension. Mais nous éventuellement pourrons être libres de l'espace, ces êtres peuvent, s'ils le veulent, être libres du temps. Mais ils ne peuvent pas être libres du temps et de l'espace en même temps, soit qu'ils soient libres du temps ou de l'espace. Le seul être dans le cosmos qui est totalement libre du temps et de l'espace à la fois, c'est ce qu'on appelle Dieu. Et la raison pour laquelle il est libre du temps et de l'espace, c'est parce que Dieu n'a jamais été créé. Et la raison pour laquelle Dieu n'a jamais été créé, c'est parce que Dieu n'a jamais été conçu. N'essayez pas de comprendre, prenez seulement la vibration, Dieu n'a jamais été conçu. Et il n'avait jamais été conçu parce qu'il n'y avait jamais de matière suffisamment puissante, haute en vibration avant lui, pour servir à modeler sa forme. N'ayant pas de matière, d'atome suffisamment haute en vibration pour constituer éventuellement une forme, il devenait insuffisant à Dieu de se permettre de retourner dans son temps. Alors, au lieu de retourner dans son temps, qui aurait voulu dire pour lui de ne jamais créer, il a décidé de mettre en action dans un autre temps, qui n'était pas le sien, mais celui de ses créations, des atomes qui serviraient au développement de sa forme, pour éventuellement permettre le développement d'une constitution génétique dans le cosmos, qui devait finir par l'Homme, tel que nous le connaissons aujourd'hui. En parlant des hautes hiérarchies, qui décréta que Lucifer et ses semblables furent relégués aux espaces astraux du cosmos ? Ils se sont relégués par eux-mêmes, mais ils ont été forcés d'être relégués par une autre hiérarchie, qui était égale à… pouvoir de consultation avec eux, mais qui n'était pas égale en pouvoir créatif avec lui. Il y a… les forces lucifériennes ont été reléguées à ce qu'on appelle les espaces sans lumière, parce que lorsqu'ils ont commis leur acte de non-service envers la hiérarchie, parce qu'on dit souvent que Lucifer a péché contre Dieu, ce n'est pas vrai, ce n'est pas contre Dieu qu'il a péché, c'est contre la hiérarchie. Contre la lumière de Dieu, il y a une différence subtile là, mais qui mène à un développement, un processus de pensée au niveau de la cosmogénèse qui est très très important plus tard quand on en parlera. Lucifer, la loi du cosmos c'est le service, on ne peut pas s'attaquer à Dieu, il n'est pas dans notre temps, dans notre espace, il n'est pas fait de la matière de sa création, parfaitement, c'est ce qui justement l'a amené à créer. Mais il y a des êtres, il y a des êtres dans la hiérarchie de très hautes vibrations, ce qu'on appelle des êtres de lumière, et Lucifer a refusé de travailler avec ces êtres. En faisant cela, il a commis ce qu'on appelle, humainement parlant, le péché de rigueur contre Dieu, mais ce n'est pas contre Dieu, c'est contre eux. Si vous et moi appartenons à la même fraternité, et qu'on évolue ensemble pendant un certain temps, et qu'à un certain moment parce que vous avez un très grand pouvoir, une très grande intelligence, une très grande capacité de comprendre disons l'organisation dans laquelle ou pour laquelle nous travaillons, vous décidez à un certain moment, vous dites bon, moi je ne vais pas travailler, j'ai d'autres plans, qu'est-ce que vous vous êtes, vous tuez la vie de cette organisation parce que vous avez un grand pouvoir, vous vous enlevez à cette organisation, vous vous enlevez à cet ordre universel, et c'est ça qui a amené Lucifer à être projeté dans les sphères qui sont appelées des sphères de ténèbres, parce que la lumière qui lui servait avant dans le service, ne pouvait plus lui servir dans la domination, la lumière lui a été enlevée, il a gardé son intelligence, mais la lumière lui a été enlevée, et une fois que la lumière est enlevée, on ne peut plus voir dans les mondes où se situent les autres créatures de Dieu, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? On se fait un tcham, l'être humain, et on la bobine, avec cette haute intelligence qu'il possède, jusqu'au jour où l'être humain se réveille, et qu'il retourne à la hiérarchie. La rébellion était connue ainsi que ses conséquences pour l'évolution ? La rébellion était connue de certains protégés de Dieu, ce qu'on appelle certains protégés de Dieu, il y a dans les hautes sphères de la hiérarchie, des êtres, il n'y en a pas beaucoup, il y en a seulement quelques-uns, des êtres qui ont accès à ce qu'on appelle le devenir, le devenir, ce devenir cosmique-là, ce n'est pas un pouvoir de vision dans l'avenir, c'est un pouvoir de précision dans le temps, et ces êtres-là sont capables de déceler dans le temps, dans certains temps, la position d'un atome, ils savent, à cause de leur haute vibration, de leur très grande connexion avec l'original, que dans telle partie du cosmos, tel atome est rendu à tel endroit. Et c'est par cette capacité, par ce pouvoir de voyance, qui leur est conféré directement de ce qu'on appelle Dieu, le Divin, de cette perfection, qu'ils ont pu connaître les éclats de la rébellion, les éclats, parce que les éclats de la rébellion sont venus avant la rébellion elle-même, parce que les éclats étaient déjà enregistrés dans la conscience totale, mais ils ne pouvaient être perçus par la conscience individuelle, collective, archangélique, que lorsque le mouvement était fait, d'ailleurs il se produit la même chose chez l'être humain, souvent on a une intuition de quelque chose, mais c'est simplement quand l'événement se produit qu'on dit ah c'était ça, c'était la même chose. Mais vous vous imaginez, on ne peut pas penser à ces choses-là, c'est sans importance, parce qu'on capote ! Vous voyez ? Rires 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 Merci.